Oyez les taux, on vient d'arriver à Mazunte, on était dans le collectivo et c'est ça que je disais à Geneviève. Fais pas le saut avec la chambre d'hôtel que j'ai loué, c'est une petite ville Mazunte et tout ça, il n'y a pas beaucoup d'options. Même si vous voulez venir, je réservez tôt parce que ça se boucle au complet, c'est un village ici. Fait que je dis, il n'y a pas grand chose, fais pas le saut, je ferme mon pavre. Je pense que c'est crado un brin de la place, on verra ce que c'est qu'on arrive et on vivra avec les conséquences. Faut quand même dire que sur leur site Booking.com ici, c'était pas vraiment des génies, sans blague, les images savent avoir le moyen. Fait qu'on arrive, on s'attend à rien. Et bam! Finalement, c'est pas si crado que ça, les troupes. C'est quoi ? Et toi ! Ils sont intéressés àhanter... ... ... ... ... Sans massacre dans les bapprees... ... ... Il faut bêcher et être duucastime... ... Eu ne vies pas jusqu' lived there. ... Ultimement, peut-être la plus belle vue que j'ai jamais eue d'un hôtel. Quelle surprise! Quelle chance aujourd'hui! Wow! Cette chambre-là est en Italie ou en Grèce ou des destinations qui sont très prisées par les touristes. Je vous dirais que ça voudrait 300, 50, 500 euros la nuit. Ici, on nous offre ça pour environ 80 dollars canadiens. It's a deal! Ding, 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 ding! It's a deal! Yes! On décolle! C'est l'heure d'aller sur la mer! Musique du générique Musique du générique Donc, pour 300 pesos, on a eu droit à toute une excursion, environ 2h30 sur le bateau. On a pu voir des tortues de mer. On a vu une baleine à bosse, ça veut dire assez impressionnante. On l'a vu à trois reprises. On a également vu plusieurs dauphins, je vous dirais peut-être une dizaine en tout. Semble-t-il qu'à l'occasion, il y en a beaucoup plus. Ça peut être même des bancs entiers. Aujourd'hui, on en a vu à peu près une dizaine, mais je dois vous avouer que c'était les premiers de ma vie. Donc, je suis très excitée. Et on a pu voir également plusieurs raies qui ont sauté, des stingrays qui ont sauté hors de l'eau en flappant des nageoires comme des dingues. Malheureusement, on n'a pas été capable d'avoir autant de footage vidéo qu'on aurait voulu de tous ces animaux aquatiques. Parfois, ils sautent d'un côté du bateau ou de l'autre, puis on n'est pas toujours prêt avec la caméra allumée. Par contre, pour nous, ça a été vraiment une très belle matinée. Je vous dirais que c'est une expérience fort agréable pour un prix assez dérisoire pour la qualité de l'excursion. Qui l'eût cru qu'au fin fond du mixique, on trouverait aussi délicieuses pâtes fraîches? Ça semble un délice! On se partage un mix de pâtes au crevue fraîche et de amacobitiana ce soir-là. Je me rappelle que c'est bien les noix d'almageur et le beurre, hein, qu'on pouvait manger quand on était jeunes. Dis-moi pas que ça goûte l'almageur et le beurre. C'est une super adresse d'Alexandreau, ici, là. Alessandro. Alessandro, voilà. Alessandro. 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 Super adresse. C'est vraiment à réserver, à déguster à ma zoutée. À travers les jardins, on a un chemin d'accès direct qui mène à la plage. C'est idéal! Donc, c'est ça, on est à Mazunte, une petite ville, un petit village qui est à une heure de Puerto Escondido. Peu de gens le connaissent, on dirait, à part les filles qui ont vraiment trouvé le spot. Sinon, c'est vraiment un village relax, un village peace. Il n'y a pas mille activités à faire. Tu peux aller en bateau comme on a fait ce matin. Tu peux aller voir le sunset à la Punta Cometa, qui a l'air complètement hot. On est plus beau sunset de tout le Mexique. À part ça, les amis, on se baigne, on relaxe, on profite de la vie. La mer est chaude. La moitié des filles ont les seins à l'air. La moitié des gars ont des gros chess rackés. C'est juste peace pis zen. Parlant de peace pis zen, comme je l'ai dit, les hippies ont trouvé le spot. Si vous voulez venir ici et parler de fruits, vous allez trouver des oreilles pour vous écouter. Si jamais vous venez ici et voulez raligner vos chakras, il y a tout le monde pour raligner le chakra avec vous. Je vais vous le garantir, mes amis. Tout ce qui est méditation, tout ce qui est yoga, des traitements naturels. C'est all in. C'est all in. Il y a une petite rue de restaurant. Il y en a pour tous les goûts. Il y a israéliens. Il y a bien des vegans ici. Les vegans sont un peu rois dans la place, je vais vous le dire. C'est vraiment l'ambiance de la place. Pis dans le fond, c'est juste zen, cool, pis on profite de sa vie ici. Pis on relaxe, on recharge nos batteries. Non. J'étais 187. J'étais en train de placer. Il y a les Flowers les filles la maisonille. C'est pas mal ! J'étais là beau ! Etравuimes vous sélectionner ! Sous-titrage-en 누�res ! ce soir messieurs dames on s'en va voir le meilleur endroit sur la côte pour voir le sunset donc bienvenue à punta cometa on vient pour le sunset aujourd'hui mais ça a l'air que le lever du soleil ici est super beau ça fait une pointe qui rentre dans la mer donc vous avez une vue à 180 degrés c'était fort apprécié des aztèques et des pirates comme lieux de défense dans le coin semble-t-il qu'il y aurait même une légende de trésors cachés on s'est trouvé à petit spot il faut arriver tôt c'est très populaire il y a quelques bonnes places mais après ça ça vient crowd red assez souvent quand il y a un petit peu de nuages ça donne les meilleurs je pense qu'on va être choisi ce soir on a droit à des cabrioles de baleine en plus incroyable on a droit à un petit peu de neige je n'en vais pas amateurs je n'ai pas de neige m je n'ai pas d'un petit peu l'air n'est pas d'un petit peu c'est�roi à côté de ça c'est le sunset de dingue red encore devant le soleil encore Quel spectacle on a eu ce soir sur la Funta Cometa, un soleil rouge, framboise, illuminé avec des rayons de couvert de côté et un show de baleine à bosse qui saute autour de la pointe. Je veux dire, j'avais callé à Seb, je rêverais d'un bandeau fin qui saute dans le soleil couchant. Callé que j'ai eu une baleine à bosse qui a sauté dans le soleil couchant. Sérieusement, pendant 10-15 minutes quasiment qu'elle était là et qu'elle faisait des cabrioles. C'était fou raide. Je m'en peux plus. Je suis d'une grande humeur. On termine notre belle semaine ici à la côte pacifique de Huaca. Ça a quand même été incroyable. Probablement dans les plus belles plages qu'on a visité de notre vie. C'est vraiment à recommander pour des vacances de rêve de venir sur cette côte-là. Cette partie du Mexique moins connue de la part des gens qui vont plus avec bien le endroit et c'est bien le fun à Cancun ou à Puerto Vallarta. Mais ici, c'est vraiment un petit hidden gem, un petit rêve. Si j'avais été supposé venir et que j'avais été à 500$ de ne pas venir, je m'en voudrais cru. Ha, 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 ha. Chaux sûr, la côte pacifique de Huaca nous a vraiment charmés. C'est une excellente destination. Plus petit budget. Vous allez en avoir pour votre argent ici. Les plages sont hallucinantes. Les excursions en bateau pour voir la faune sont dingues, la bouffe est bonne, il y a beaucoup d'ambiance, il y en a pour tous les goûts. Vous allez trouver votre bonheur, j'en suis certaine. Nous, on finit cette semaine-là détendue, zen, deux petits chamans qui terminent avant d'aller visiter la grande ville de Oaxaca et d'aller s'en mettre plein la pence. Ça va là-bas les troupes. Peace! Sous-titrage ST' 501